Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man The New Generation Non mais attendez c'est quoi ce nom de merde ? C'est Into The Spider-Verse ? Non mais c'est quoi ce nom générique pourri heureux en anglais en plus ? Faut pas s'étonner si les gens vont pas le voir ! Nous voici donc devant le tout nouveau tout beau film d'animation made in Sony Pictures Nous narrons encore une fois les origines de Spider-Man alias comme chacun c'est Peter Pa Miles Morales Ah du coup y'a pas Peter Parker du tout ? Ah si ? Ohlala Lors d'une expérience sur les mondes parallèles menée par le titanesque Kaïd Les Spider-Man des différents univers se retrouvent coincés dans celui du jeune Miles Qui est déjà fort à faire avec la découverte de ses nouveaux pouvoirs arachnéens Ceux qui font... Vous savez bref c'est blanc ça colle il en fout partout bref MDR Mention spéciale pour le Spider-Man version film noir doublé par Nicolas Cage himself Et si ça ça vous donne pas envie de le mater en VO A moins que vous aimiez le football à fond Animé de doigts de fée par de simples génies du rendu 3D Ce nouveau film Spider-Man est juste l'un des plus beaux films d'animation 3D émulant un rendu 2D C'est juste fou ! On en prend plein la poire à chaque plan, les styles se mélangent, le storyboard part sur orbite Et nous scotch au siège pendant 2h La baffe artistique promise est bel et bien au rendez-vous Et pourtant le film ne se repose pas que sur sa belle gueule Récits aux multifacettes qui twistent et tornent aux attentes de spectateurs et notre regard sur les héros Le tout sur fond de passage à l'âge des responsabilités Ce nouveau Spider-Man malaxe notre cerveau comme une autre de ses dimensions Pour nous faire passer du rire à l'amertume en quelques secondes Et toujours intelligemment ! C'est simple on ne se repose ni les yeux ni le cerveau pendant le film Et on ne peut que saluer cette envie de proposer quelque chose de plus substantiel qu'un simple gimmick transdimensionnel Pas facile à dire celle-là Alors juste pour pinailler on pourrait dire que le Spider-Manga est un peu moins légit que les autres au niveau d'animation Mais là je suis chier, en fait j'aime rien de toute façon c'est bien connu Quand même rendez-vous compte c'est quand même le 7ème film estampillé Spider-Man au cinéma Et pourtant c'est le plus grisant et original Et surtout après le foutage de gueule que représentait les deux The Amazing Spider-Man Sony arrive à nous le faire oublier ici Tout est pardonné La note elle est simple, chef d'oeuvre, survin Mais alors pourquoi Venom était si fainéant ? Sapristi ? Sapristi ? Astérix est là ! Et il est même re là de retour avec Astérix et le secret de la potion magique Le nouveau film du célèbre gaulois proposé par la même équipe qui nous avait fourni déjà le très bon domaine des dieux quand même Attention il se paye ici un scénario 100% original ainsi qu'un rendu toujours aussi léché hein Mais sans la voix de Roger Carrel au profit de Christian Clavier Alors certes ça me fond le coeur mais de toute façon Astérix on l'entend pas trop dans son film Alors qu'il se blesse pour la première fois de sa carrière Panoramix notre druide ! Panoramix le druide du village décide qu'il est temps et bien de transmettre la recette de sa fameuse potion magique à un digne successeur Alors ces nouvelles aventures d'Astérix prennent leur temps Et sont bien moins centrées sur le fameux duo franco-belge que sur Panoramix et Pecting la nouvelle petite fille surdouée du village Et bien que ponctuer de nombreuses blagues très bien senties La quête ne peut s'affranchir de longueur Heureusement pour mener un final des plus réjouissants L'histoire reste hélas cousue de fil blanc et les rebondissements ne surprendront personne Quant à Jules César il est plus absent que jamais au profit d'un sénateur de pacotille qui a plus tendance à plomber ses scènes qu'autre chose d'ailleurs j'ai trouvé Mais la qualité des décors et de l'animation sont ici salutaires pour une quête somme toute agréable Et malgré le rythme les dialogues sont bien écrits Le film est aussi parfaitement adapté à toute la famille Mais c'est justement d'autant plus frustrant de passer à ça de l'instant classique On reste hélas en deçà du film précédent même si on en reprendra une tranche volontiers la prochaine fois Parce que bon ces gaulois restent plus que jamais de très bonne compagnie Je lui donne donc la note de trompette de caamelottes sur 20 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !